La salamandre tachetée reste habituellement cachée dans la journée dans des cavités humides sous des pierres ou des écorces ou dans des troncs d'arbres pourris, dans des trous, des grottes, sous le sous-bois, les pierres plates, entre les blocs de pierre et sous les racines des arbres ou dans le système lacunaire du sol, par exemple dans les galeries de petits manifères. Essentiellement nocturne, la salamandre peut se rencontrer durant la journée, après ou durant de fortes précipitations. Parmi les amphibiens, cette espèce est la plus proche des milieux forestiers. Elle préfère les boisements mistes. La salamandre mesure entre 20 et 25 cm. Elle a une espérance de vie de 20 ans, mais à un milieu adopté, elle peut vivre plus de 50 ans. Elle ne connaît aucun prédateur puisqu'elle peut projeter son venin à plus d'un mètre. Un liquide empoisonné, au moyen de glandes particulières, a valu à la salamandre tachetée d'être considérée, dans les croyances populaires, comme un animal démoniaque pourvu de capacités surnaturelles. En réalité, la salamandre tachetée, très rare, a pour réputation de porter bonheur. D'ailleurs, François 1er fit de la salamandre son emblème royal. Sous-titrage ST' 501